Salut tout le monde j'espère que vous allez bien c'est Iker on est parti dans une nouvelle vidéo de Smite et on m'avait demandé un petit Tannatos et on va essayer de le jouer alors Tannas a jamais été un personnage j'ai beaucoup joué bon je l'ai en 4 quand même donc je l'ai touché je l'ai dû le jouer 20 fois en 5 ans 20 fois en 5 ans 30 fois en 5 ans bon ça fait c'est pas beaucoup mais on va essayer de le jouer on est face à un bakasura qui l'a joué encore moins que moi puisqu'il est rang 1 ça va être pas mal ça va être pas mal on est sur un perso qui est une excellente jungler mais qui a des défauts en late game c'est un perso qui snowball early mais qui a toujours été difficile à jouer en late on va bien évidemment jouer l'actif comme ça alors on réfléchit est-ce qu'il faut partir sur une égide est-ce qu'il faut partir sur un flash sur ce personnage là étant donné que bah ici la puri fait pas un choix obligatoire il y a assez peu de contrôle dans l'équipe adverse donc on n'est pas obligé de partir dessus on peut essayer de partir sur une transcendance pour avoir un late game intéressant on peut partir sur un crusher pour avoir un early Tony Truant donc il y a plusieurs possibilités c'est quelque chose qui est qui est loin d'être gravé dans le marbre la transcendance sur un perso comme Tannatos ça permet vraiment d'avoir un scaling de puissance très élevé sachant qu'il a un ratio je crois assez élevé sur ses sorts 1 bon allez quoique quoique il n'a pas si un ratio élevé que ça est-ce qu'il a un ratio élevé au pire on pourra faire une lamentation non je vais faire un crusher au début calme toi mon jeune ami où je me dépêche mais on va prendre un flash on va jouer avec ici je commence avec quoi avec en 3 je commence avec mon 3 non je commence avec mon 1 parce que on a déjà une auto attaque qui clive donc et on n'a pas de soucis en termes de dépêche le 1 permet de sustain et de tuer le gros rapidement désolé regardez vous faites hop hop et celle là c'est une auto attaque qui clive donc on va faire bien joué et vous voyez comme ça on a eu l'auto attaque de zone vas-y lance pas de sort pour m'aider c'est tout à fait logique mais juste des autos il met que des autos il met pas de ça mais résultat il a perdu une demi-heure ne faites pas ça regardez il arrive largement après le Zeus ne faites pas ça chez vous là aussi j'aurais pu voyez Tanato c'est un perso qui ne perd absolument pas de point de vie c'est hallucinant Aireez a jamais nerfé ce passif c'est ouf quand tu sais ça c'est un Zeus on pourrait flash site je sais pas si ça vaut le coup même pas besoin d'utiliser la site pour clean c'est un truc de ouf ce perso ce perso est un truc de ouf on met une side sur les sbires pour pouvoir régenre et on va aller faire le rouge on n'a pas été touché là on attend pour utiliser la side sur le mini vraiment on sustain parfaitement voilà le rouge a été fait on va mettre un deuxième point dans la side on va essayer de tanker la duo c'est pour essayer d'avoir un petit peu de de farm quand même et pas tomber derrière parce que là quand on gank on aurait tendance à croire que quand on gank on prend de l'xp d'avance mais pas forcément ça dépend de plein de choses là ça va être assez tôt Tanato c'est un des persos qui peut faire ça le plus facilement possible parce que très clairement c'est pas si simple que ça de clean cet objectif là j'ai envie de flash à travers et de site donc je vais rien utiliser donc ça régène de toute manière donc il est un peu moins facile à tuer il pense au millard pit de droite le kukulkan c'est un bon joueur je vais aider la terra sur le bleu je vais aider la terra sur le bleu je vais faire mon speed je vais faire mon speed c'est intéressant maia et g's captain on a l'autre petit on pourrait ganker quelle lane ? la dio ? j pouvez gagner la dio je pourrais tuer le tsuss au middle donc il essaye de ne pas lui faire peur il est toujours là ou pas ouais bah faut me le dire c'est vrai il va fallu me le dire merde j'ai perdu du temps après il n'y avait pas grand chose à faire je préfère faire des bidar picoche et qu'il fasse au rouge tout seul ok donc le Zeus est au mid ah putain il n'a pas des réflexes de ouf le Kulkane je rappelle qu'il peut ulti pendant mon ulti c'est dommage alors je n'ai pas d'ulti donc je dois faire gaffe au Bakasura c'est le Bakasura qui me croise et qui me ulti il me tue je pense tout simplement si je flash pas au bon moment Bakasura fait que farm il se passe rien faut que je fasse mon Bak je ferme mon Bakasura il se passe rien dans cette guerre j'ai mon crusher et j'ai mes bottes en 1 et je lui donne une potion ça meurt sur la duo ouais c'est ce que je pensais la duo meurt 42 secondes avant de récupérer mon ulti ça se tentait au mid mais j'aurais peut-être du call au middle mais vu qu'il avait fait des midarpies j'ai cru qu'il avait compris ce que je voulais faire le Kulkane c'est dommage parce que même s'il a pas son 3 il met le slow et je pense qu'on peut le tuer ça on a notre flash on pourra pas tuer le Tana c'est trop compliqué rend S視 ней 3 cent È 3 3 3 1 H 3 3 1 3 un 1 1 3 3 1 2 1 2 2 2 3 3 4 3 3 3 L'Aphrodite est à 0,3 Ça me saoule, le baquet est plus haut level que moi, alors je suis une meilleure game qui se fit sur des gens qui sont nuls Ça me saoule, les games comme ça Tu ne joues pas à Aphrodite jungle si tu ne sais pas jouer Tu ne joues pas à Aphrodite support si tu ne sais pas jouer support C'est trop difficile à jouer Tu ne joues pas un truc qui est fragile si tu ne sais pas jouer Ils vont mourir, alors j'en avais call Ils vont mourir Il faut que j'aille le counter là jungle Et elle continue de mourir Bon si ça ça a été fait, ça ça a été fait c'est sûr Tu me blagues les potes Tu es assez bien, juste ce qu'il n'y a pas d'attention Tu es assez bien, juste ce qu'il n'y a pas d'attention Je vais essayer d'être plus présent pour mon équipe mais c'est vrai que la duo lane il faudrait que je la calme en fait Et ça continue de crever Et le joueur d'Aphrodite ne joue toujours pas safe 0-5 C'est une oblige Je ne vois pas, il faudrait mieux de barrer en fait Tentez des mots Et évidemment ils vont être aidés au bout d'un moment les gens Il va trop vite Merde, j'ai arrêté ma salade J'étais stressé à l'idée de faire ça Et c'est pas bien passé Putain mais il est chiant Il va peut-être essayer de prendre la prochaine main Comez Donc Tiens Il ne va pas m'aider. Je pense que je suis tout seul. En même temps, je suis à 3-1. Il y a 4 kills pour mon équipe. C'est moi et les autres n'existent pas. Il faut vraiment que je fasse Gafasa. Et le baka, il levé tous les potes. Tous. Parce qu'à chaque fois qu'il va sur une lane, les gens overfeed. Vous êtes trop low. Mais c'est Inafrodite. Normalement, le mec devrait tout le temps être full life. Votre équipe devrait être tout le temps. C'est Inafrodite. C'est un perso qui sustain les gens. Comment ça se fait que vous êtes tout le temps low life ? Bah bien sûr. Baka, il arrive et il fait double kill. C'est cool. C'est cool. C'est cool. Encore une auto et c'est bon, il n'y a rien à jouer Good job PQ Can, t'as regardé les stats de l'Aphrodite 0-6-2 0-3-4 C'est une calamité Calamity Jane Calamity Jane l'Aphrodite C'est pour ça que j'ai jamais été fan d'Aphrodite Support C'est le problème de Tana, Tana a un gros problème, c'est que Baka lui roule dessus Baka lui roule dessus parce que Baka fait trop mal Et puis s'il est bien dans sa game, je peux rien y faire Parce que j'ai pas de sort pour me barrer Donc il faut que je fasse super gaffe à mon positionnement Il fallait le petit avant mon grand Ah il a été fight Non je peux pas téléviser Oh je me suis stanked Putain le Baka est tellement fine un peu Bon je pense qu'on peut pas gagner Je pense qu'on peut typiquement pas gagner quand on feed un perso comme Baka Je pense qu'on peut plus gagner Il faut aller à gauche ou il faut farm Le problème c'est qu'il faut que je farm en fait C'est que je suis derrière mon vis-à-vis Ça on m'a dit dans la game d'avant Dans la game de Niwa Mais tu aides pas Mais j'aide pas parce que je suis tout le temps derrière Parce que j'arrive pas à snowball Je devrais être capable de snowball Puisque je suis bien dans ma game Mais je ne snowball pas parce que les gens feed Donc en fait tu dois toujours faire la course au farm Tu es obligé de faire la course au farm C'est parce que tu es obligé de faire la course C'est parce que c'est pas une game normale Tu es obligé de farmer Ça et c'est quelque chose qu'il faut important C'est important à comprendre dans Smite C'est que tu peux pas Ganker tout le temps Surtout si ton vis-à-vis est devant toi en level Il faut aussi que tu Parce que si le gank fail Tu prends trop de level de retard Donc la complexité dans les MOBA C'est que si ton gank passe pas Tu perds du temps par rapport à ton vis-à-vis Si ton gank passe Tu en gagnes à peine Si lui il a fait genre de buff Il faut que j'aille l'aider Ou alors je vais essayer de défoncer le Zeus en passant Ouais tu diriges vers le Zeus Mais tu aurais pu m'aider sur la défense du fire non ? J'ai mon outil, je suis prêt à l'appuyer dessus Si il y a besoin J'ai pris le rouge Ah putain Baka ça sustain beaucoup Il se heal là avec son build Il va se heal Je vais faire une matraque du Bagara Oh mais pourquoi vous avez fait ça la duo Pourquoi vous avez voulu Invade le rouge adverse Quand vous êtes dans une game Aussi pourave Merde j'ai oublié l'actif J'ai oublié de canaliser mon 2 J'ai oublié de canaliser mon 2 Bon après j'allais mon 2 pour plus tard J'ai oublié de canaliser mon 2 J'ai oublié de canaliser mon 2 Bon après j'allais mon 2 pour plus tard Mais c'est bon On peut essayer De récupérer le pyro Allez donne Il a pas d'ulti le sol Il a pas d'ulti le sol Bon ça fera un bon guide De comme en jungle Jungle c'est essayer de pas tomber derrière son vis a vie Parce que si tu tombes derrière ton vis a vie Tu ne peux plus aider les gens Le but ça reste de farmer quoi et de ganker. C'est pour ça que c'est pas facile de faire les deux. Est-ce qu'il est parti vraiment tranquille ? Pas du tout. Donc j'ai limite assez de pénétration pour le moment. Ce qu'il me faudrait donc c'est de la vitesse de déplacement pour me déplacer vite et pour pouvoir le rattraper aussi. Mais arrêtez. Stop. Stop that the duo lane. You are far behind. Il faut arrêter d'être dans la jungle adverse quand on est far behind, quand on est loin derrière. Pourquoi vous fightez ? Ils détruisent l'expérience de jeu des autres. C'est pour ça que je peux... C'est pour ça que je peux plus jouer sur cette lane. Il est aveugle. Ça me fait marrer de voir les gens aveugle. Je n'en peux plus. Parce que je n'en veux plus au bout de 5 ans. Au bout de 5 ans. Ce n'est pas notre fault. C'est parce que vous ne devriez jamais essayer d'aller counter la jungle adverse quand t'es mal dans ta game. Bah tu te fous sous ta T2 et tu prie et t'attends une erreur adverse. C'est juste... Quelle est mon image à la table ? Ça c'est du poker. Quelle est mon image dans la game ? Est-ce que... Mais ce n'est même pas quelle est mon image dans un MOBA. C'est qu'est-ce qui se passe vraiment dans la game ? C'est parce que le poker c'est compliqué. C'est quelle image à la table ? Tu ne peux pas le savoir ce qu'il y a dans la tête des ennemis. Là tu le vois. Tu appuies sur TAP. Tu vois que t'es à 0,7,1,5. Ok on est des grosses merdes dans cette game. Ça peut arriver à tout le monde. Mais tu fais avec. Tu fais avec. Tu fais... Ah oui on est des grosses merdes. Mais on va arrêter de faire n'importe quoi. Et ça existe très très bien les joueurs de MOBA qui sont nuls en phase de lane. Mais qui après... Moi quand je suis une phase de lane pour AV après je joue safe quoi. Je fais plus n'importe quoi. Tu fais pas ça quand t'es derrière. C'est pas possible de se faire troll comme ça. Il va au middle pour crever. Oh ça a touché bien joué. C'est très fort. Non, je te ferais. Je me ferais. Je te ferais. Je te ferais. Oh je n'ai pas sûr qu'il y a une manie. Ah c'est sûr. Notez que je ne m'énerve pas Je ne les insulte pas Je m'énerve dans la vidéo Parce que c'est n'importe quoi Quand tu joues au jeu depuis 5 ans De jouer avec des gens comme ça Et des gens qui sont persuadés Mais alors I don't report I just ask you To stop Play Agro You are safe You are safe You are safe You are safe You are pretty good Just one out of speed Your left power is under attack You are safe You are safe You are safe 12 000 Moi c'est fini On ne peut pas défendre le feu Death On phoenix We can't Death The fire Death On phoenix Now If you die If you die Why is that phoenix It's That's I am ça ne veut pas dire que vous êtes mauvais, donc restez sur le phoenix non, c'est pas ça que je voulais dire c'est plutôt si vous êtes mauvais, maintenant, si vous êtes derrière, restez sous le phoenix je ne suis pas feeding, mais je ne suis pas feeding il ne feed là, 1-6-6, il ne feed ici, c'est le phoenix ici, c'est le phoenix ici, c'est le phoenix ici, c'est le phoenix et on va avoir un mort, sans death ou phoenix non, on peut tenter des gens sur ça non, don't death t2 death phoenix don't death t2, death phoenix c'est le phoenix oh tiens, c'est le phoenix C'est quoi ? Il y a moyen de faire quelque chose, peut-être ? 3. Et 2, ça ferait un peu trop mal. Il meurt au prochain 3 de 2. Putain, c'est chaud. Ah, c'est fini. Dommage. C'est dommage. C'est pour ça que j'ai dit, j'arrête d'essayer de lead les games. J'ai essayé de lead les games pendant 4 ans. Cette année, j'arrête de lead les games. Je fais ce que je peux dans les games parce que c'est fatigant de voir lead. Tu utilises beaucoup plus d'énergie, etc. Les MOBA sont en train de mourir parce qu'il faut jouer à la place de 5 personnes. Il faut jouer à la place de 5 personnes. C'est pour ça que c'est plus bon. Les PR sont à la mode parce que tu joues tout seul. C'est triste, mais les team games, c'est fatiguant. C'est chaud quand même de jouer Aphrodite comme ça. Quel chaud. C'est vrai que les vieux joueurs, on ne comprend pas comment un mec à 0,9 peut essayer d'aller voler le rouge. Si vous débutez Smite, c'est de la jugeote. Dans la réalité, prenons un exemple réel. Dans la réalité, je ne sais pas... Je ne sais pas moi... Je ne sais pas, je ne sais pas... Comment expliquer ça ? Mais t'es nul à quelque chose. T'es nul en sport ou t'es nul en maths. Tu ne vas pas t'amuser à faire Batsup, Batsupé. C'est pareil. T'es nul en maths. T'es nul en maths. Soit tu fais des progrès et tu essayes de travailler. T'es pareil, t'es nul sur ta lane. T'es à 0,9. Tu ne t'amuses pas à aller taper une T2. Tu ne t'amuses pas à aller taper une T2. Voilà. Voilà, voilà. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. C'était rigolo. En fait, j'essaie de communiquer en anglais, mais parfois les gens prennent ça comme de l'insulte. Alors que ce n'est pas vraiment de l'insulte. C'était compliqué parce que la Terra avait tendance à flame, mais moi, c'était plutôt des advice. C'est-à-dire, tu ne t'attaques pas à une T2 quand tu es derrière ta game. Tu ne te commites pas. Tu ne tentes pas des trucs trop compliqués. Tu wardes beaucoup, etc. Il y a pas mal de choses à faire quand on est derrière, mais ce n'est surtout pas continuer à jouer agressif. Parce que quelqu'un qui comprend le jeu comme Terra, s'énerve, forcément. Parce qu'il a vraiment... C'est ce genre de game où tu as l'impression, quand tu joues, je ne sais pas si vous avez le sentiment là. Parfois, tu as l'impression de te faire troll, en fait. Tu as l'impression que les mecs, ils font « Ouais, je m'en bats les couilles. Allez, tiens, je vais aller continuer de crever. » Tu as l'impression que les mecs, ils sont comme ça. Alors que les mecs, c'est juste des gens qui font des erreurs et qui débutent. Donc, bon, ce n'est pas grave. Mais je ne sais pas, moi, quand je débute, quand je débutais, ancienne génération, j'ai 33 ans maintenant, quand je débute, je ferme ma gueule. Et puis, quand on me dit « Je vous save », je vous save, tu vois. Là, les mecs, ils continuent, tu sais. Comme si de rien n'était, quoi. C'est vrai. Plutôt cool. Je suis content. Il a plutôt bien joué, Thanatos. Il y a eu quand même des sacrés moves. Ça burst beaucoup. Quand j'ai été capable de all-in le houl, et de le tuer très très vite, etc. Plutôt content de ma game, très clairement. C'est un bon guide pour la jungle. On a été présent. Alors, oui, on aurait peut-être pu faire plus la différence. Mais on est dans une game à 0.9, 1.7, 0.4. Il n'y a que le Kukulkan qui tient. La Terra tient à peu près. Mais quand même, elle aura pris cher sur sa lane. Bah, je trouve qu'on a fait une bonne game. Et comme on l'a dit, justement, Thanatos, c'est fort en early. Mais ça s'essouffle en late game. C'est d'ailleurs, c'est pas facile d'aller chercher un teamfight en late. Je trouve ça bien parce qu'on avait tué le Bakasura en utilisant notre ulti, en le surprenant. C'était bien parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il a fait comme erreur le Bakas ? C'est qu'il n'avait pas de minions à aller manger. Il est quand même revenu avec le peu de PV qu'il avait. Si je touchais mon ulti, il était foutu. Donc, il n'a pas eu de bons réflexes. Soit il avait déjà utilisé son flash. Enfin, il avait son saut. Mais il n'a pas pensé. Il s'est fait surprendre. Paf, on le tue. Ça, c'était un kill important. Derrière, bah, on temporise. On aurait pu temporiser le fire. Il fallait vraiment défendre sous Phoenix pour essayer de tenir. Voilà, voilà. Je déteste toujours Aphrodite support. C'est-à-dire, pour moi, Aphrodite n'est pas un support. Et ça ne l'a jamais été. Sauf il y a très, très, très longtemps. À l'époque, on jouait un petit peu plus de match. Mais même à cette époque-là, oui, Trickstank a fait déguer un move de fou avec Aphrodite à une époque. Mais pour moi, à cette époque-là, valait mieux jouer Gwanyu. Valait mieux jouer Hercule. Non. Hercule support. Valait mieux jouer Odin support. C'était complètement pété. Aphrodite support, c'est de la merde. Parce que, je vais vous expliquer le simple problème d'Aphrodite support. C'est que ça a besoin de scale. Donc, en fait, la seule façon de jouer Aphrodite support, c'est de jouer avec une Nizanami, par exemple. Une Nizanami, on sait que ça dépeuche énormément. Ça met trois petites autos. Le 2, paf, la lane est déjà clean. Izanami n'a même pas besoin. Elle pourrait faire du 1v2 sur la lane Izanami. Donc, c'est un personnage qui n'a pas forcément besoin d'aide d'un support. Donc là, tu lui mets un support qui scale. C'est très bien. Tu mets un support qui scale comme Aphrodite. Pourquoi pas ? Mais avec des tonnes d'ADC, jouer Aphrodite à Artemis, c'est un cauchemar. Aphrodite à Artemis, Artemis ne dépeuche pas. Aphrodite non plus. Tu joues contre une duolein agressive. Tu ne peux rien faire. Tu vas creuser en boucle. Donc, voilà. Mais Aphrodite support, jouez-la middle si vous avez envie. Aphrodite mid, je trouve ça rigolo. Comme Changami, d'ailleurs. Mais Aphrodite support, c'est de la merde. Ça fait cinq ans que je joue au jeu. Ça fait cinq ans que je vois des gens qui essayent de jouer Aphrodite support. Ça marche de temps en temps. Ça marche de temps en temps. Mais des fois, vous vous faites marcher sur la tête. Ça marche quand vous jouez contre des gens qui ne savent pas jouer contre une Aphrodite. Et puis en conquête, on ne sait pas contre quoi on joue. Si vous jouez contre une duolein agressive comme Houlard Arcio, ça va être compliqué si vous ne jouez pas parfaitement votre Artemis. Donc, c'est un support de merde. Voilà. Mais vous pouvez toujours la jouer. Mais une fois que vous êtes mort une fois. Bah alors là, vous laissez. Vous laissez. C'est-à-dire, vous avez les 6 Beers qui s'alignent aux 6 Beers. Et bah vous laissez la lane être faite par l'adversaire et vous attendez sous tour. Voilà. C'est comme ça que font des pros. Ils attendent sous tour. Ils attendent sous tour quand ils sont à 0-1. C'est comme ça qu'il faut faire. Surtout avec un perso comme Houlard. En fait, contre des très très bons joueurs, ton Aphrodite support, elle est injouable. Parce que si tu meurs une fois, après, eux, ils vont freeze quand la lane est au middle. Ils vont attendre que vous veniez. Et quand tu viens, bah là, ils se prennent un stun de Houl. Arcio attaque, etc. Etc. Et donc, tu meurs en boucle. C'est pour ça qu'il n'y a pas trop d'Aphrodite support. À niveau pro actuellement, c'est plutôt des Fenrir. C'est-à-dire le strict opposé d'Aphrodite. Puisque Fenrir est extrêmement fort en early. Au niveau 1, c'est déjà une play. Alors qu'Aphrodite au niveau 1, ça sert à rien. Donc, vous voyez un peu le délire. Et puis, on sait qu'en ce moment, les joueurs pro jouent emblème horrifique sur un support. Donc, tu as un Aphrodite, elle va morfler. Ton Aphrodite va se faire slow. Elle va morfler. Elle va camber. Bakasura est un perso qui peut tower dive. Donc, intelligemment, le Bakasura s'est feed un petit peu sur la duo lane. On a essayé de l'aider. On a récupéré le first mute sur la duo. On n'a pas du tout aidé la solo. Pourquoi on n'a pas aidé la solo ? Parce qu'un jungler doit essayer de faire snowball 2 lanes. Doit essayer d'aider 2 lanes. Nous avons essayé d'aider la lane de mid. La lane de mid n'était pas trop mal puisqu'on a réussi à tuer plusieurs fois le Zeus. Le Kukulkan n'était pas trop mal dans sa game. Et nous avons essayé d'aider la duo lane. Mais la duo lane était une duo lane qui feedait, qui était dégueulasse. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je leur apportais que je faisais un kill sur la duo lane, ils avaient alors une assist. Et en ayant une assist, ils revalaient des golds. Donc en fait, aider une lane qui perd autant, donner des golds à l'équipe adverse. Oui, les mécaniques de SMILE, je les connais. Et oui, les mécaniques du jeu sont compliquées. C'est-à-dire qu'aider une lane qui perd, si elle n'est pas capable de se débrouiller une fois que vous l'avez aidé, ça va re-snowball et l'équipe adverse va encore faire plus de golds. C'est pour ça que les bons junglers vont parfois ne pas aider cette duo lane. Et là, il y a les gens qui débutent et qui vont dire « Oh mais c'est dégueulasse, t'aides pas des gens qui sont en difficulté ? Tu es une ordure IRL ! » Bah non, en fait, c'est mathématique en fait. Il vaut mieux aider la lane no mid et la lane solo. Mais bon, la lane solo, c'était difficile pour moi de le tuer. J'aurais peut-être dû abandonner la duo lane, leur dire de jouer safe, et d'aller au mid et en solo et d'essayer de snowball pour la terra. Donc voilà. Mais c'est des valeurs mathématiques. C'est-à-dire qu'il faut savoir que quand on débute à SMILE, on a tendance à dire « Oh, c'est vraiment un connard ! Le jungler, il m'a pas du tout aidé ! » Oui, mais s'il t'aide, tu vas revaloir des golds. Et donc, tu vas redonner beaucoup de gold à l'équipe adverse. Et vu que tu vas continuer de crever, et bah voilà. Alors il y a une différence, bien évidemment, une lane où on perd, je sais pas, il y a un mec qui est à 2-3, l'autre il est à 1-2, et en face ils sont à 2-1 et peut-être 3-1. Voilà. Bon là, tu peux l'aider cette duo lane là. Mais une duo lane qui feed autant, comme celle-ci, c'est pas bon en fait. Parce que vous avez vu, on a aidé, ils ont pris la tour, et ensuite ils ont voulu essayer d'attaquer la T2. La T2, les potes, la T2 ! Il y a tellement d'erreurs dans cette vidéo ! On ne dépasse pas le milieu de la map, le milieu de la map conquête, c'est-à-dire, base... Ah, faudrait que je réponde tout à l'heure. Base classique de conquête, de conquête, smite les potes, et on terminera là-dessus. Quand on est derrière dans la game, on ne dépasse pas cette ligne. Hein ? Vous restez dans votre moitié. Voilà. Allez, ciao ! Bisous !